Bonjour à tous, bonjour Christian et Thomas. Bonjour Linda. Merci à tous d'être présents dans ce webinaire. Alors, pourquoi ce webinaire ? En tant que média professionnel, l'Éco-Touristique souhaite vous accompagner dans cette période, bien sûr, très complexe. Nous avons déjà organisé des webinaires avec l'avocate Emile Iop, ainsi que Valérie Bonnet, qui est secrétaire générale des entreprises du voyage. Ce quatrième webinaire est dédié à la commercialisation de la France. L'été sera bleu, blanc, rouge, et certains un peu dans la même veine que l'été 2020, comme chaque année, mais plus que d'habitude, sur fond de crise sanitaire. Alors, comment mieux vendre la destination France en tant qu'agence de voyage ou en tant que territoire ? Ce sont les questions auxquelles Christian Sabag, président fondateur d'Orquestra, va répondre. Et Thomas Caison également. Thomas est le directeur marketing et vente de La Plagne pour l'accompagner des Alpes. Il apportera son témoignage en tant que territoire qui développe depuis maintenant 18 mois sa propre agence en ligne. Alors, comment va s'articuler ce webinaire ? Je vais tout d'abord poser les principales questions que vous nous avez adressées par mail, ainsi que par le formulaire publié sur notre site Internet. Le tout en une heure. Vous pouvez bien sûr réagir et interagir par chat. Vous êtes très nombreux et nous vous en remercions. Nous remercions également le CDMV ainsi que le Helmdesk qui ont informé leurs membres de ce webinaire B2B. Donc, chaque question. Tout d'abord, Orquestra est une plateforme B2B utilisée par des réseaux, des agences en ligne, des tours opérateurs pour réserver des prestations de voyage. Alors, tout d'abord, quels sont les produits France qui sont actuellement distribués via la plateforme ? Et par ailleurs, peut-on savoir quels sont les principaux réseaux qui vendent la France via Orquestra ? Moi, pour ma part, j'ai en tête Selectour, Le Clavoyage, Carcours Voyage, Lidl, Cidiscount. Mais je pense que ce serait bien que vous puissiez nous éclairer. Merci, Lida. Bonjour et bonjour à tous. Donc, en effet, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité et particulièrement important. Le sujet de l'intermédiation plus globalement de la destination de France se pose maintenant depuis quelque temps. Et puis, naturellement, les Français partant majoritairement en France métropolitaine sans passer par les agences de voyage, ce problème, ce sujet, disons, se pose de manière particulièrement forte en ce moment. Alors, évidemment, quand les Français voyagent hors de France, c'est beaucoup moins le cas. Ils passent beaucoup par les agences de voyage. Donc, le sujet même de l'intermédiation des voyages en France se pose, disons, depuis longtemps. Alors, évidemment, on exclut dans ce raisonnement les destinations lointaines de la France métropolitaine, puisque les Antilles, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie sont déjà des destinations qui sont intermédies. Alors, il n'en demeure pas moins que la part des ventes de la destination France est en moyenne, si on prend une année normale, la dernière année normale, qui est de 2019, de l'ordre de 20 %. Ce chiffre a même été de plus de 30 % en 2020, pour les raisons que nous connaissons. Donc, c'est donc quand même la première destination vendue par les professionnels. Pour répondre à votre question sur le nombre de fournisseurs et les distributeurs qui vendent la France, aujourd'hui, nous avons plus de 65 fournisseurs sur 250 qui disposent de produits localisés en France. Ces produits sont principalement des produits locatifs, des produits de camping et d'activité. En réalité, c'est le principal de l'offre digitalisée. Et donc, je pense qu'on va en parler par la suite. Mais la réalité, c'est que le reste de l'offre, c'est-à-dire une grande partie de l'offre existante sur la destination France, n'est pas digitalisée. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand ce n'est pas digitalisé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les réseaux, ça n'existe pas dans les sites Internet. Et la réservation est particulièrement difficile. Donc, l'existence même d'une offre sur place, mais qui n'est pas digitalisée, est une vraie difficulté, évidemment, à sa distribution. Donc, voilà, le principal de l'offre digitalisée est vendu par la distribution en France. Voilà. Donc, il est relativement difficile aujourd'hui d'imaginer, ou même depuis 10-15 ans, une offre aérienne, une offre hôtelière, sans être dans les systèmes de réservation. Eh bien, pour le loisir, pour le tourisme, ça fait 10-15 ans que c'est la même chose. Donc, sans digitalisation, sans disposer de l'offre dans des systèmes, il est très difficile de la distribuer. Donc, quant aux distributeurs eux-mêmes, alors la grande distribution a été historiquement forte sur la vente de la destination France, continue à l'être. Donc, je vous confirme que la grande distribution est forte sur la vente de la France. Les acteurs de la vente événementielle, qui sont naturellement plus flexibles, qui sont par nature flexibles, ont depuis 18 mois aussi pris une place importante sur ce marché. Très bien. Merci, Christian. Alors, historiquement, Orquestra distribue des tours opérateurs. C'est ce que je viens d'expliquer, de rappeler. Depuis plus de trois ans, vous vous tournez vers les territoires pour les aider à commercialiser des œuvres. Pourquoi et comment ? Alors, je dirais que la raison principale, c'est que certains territoires ont eu des stratégies qui ont rendu la plateforme Orquestra particulièrement pertinente. En fait, tant que nous étions sur des promotions de territoire avec comme principal outil des annuaires de prestataires, ça n'avait pas vraiment de sens d'utiliser l'Orquestra et donc nous n'étions pas présents. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ? Ce qui a changé, c'est principalement la vision de la promotion d'un territoire qui ne peut plus se faire comme il y a 15 ans. Donc, les grandes plateformes de réservation sont là depuis maintenant plus de 10 ans, ont pris des places prépondérantes, notamment des plateformes d'hébergement, évidemment. Donc, soit quand vous êtes une OT, un CRT, un CDT, soit vous changez de méthode, soit vous posez la question existentielle de votre présence. Donc, c'est quand même le choix à faire dans les prochaines années. Et donc, depuis quelques années, si on revient un point en arrière, et la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à ce marché, certains acteurs privés et publics, et donc certains territoires comme La Plaine, comme Chamonix, Vallée-du-Mont-Blanc, ont décidé de reprendre le contrôle de leur offre et la commercialisation de cette offre. Voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui a rendu la plateforme Orchestra pertinente sur ce marché. Alors, quand on parle de l'offre d'un territoire, on parle de quoi ? On parle d'hébergement, naturellement. C'est souvent un élément quand même essentiel d'un séjour. Et quand on parle d'hébergement, on parle des grands hébergeurs, on parle d'hôtellerie, on parle d'agences immobilières. Il s'agit aussi d'intégrer les offres diffuses des propriétaires. Donc, rien que sur le sujet de l'hébergement, il y a cette agrégation à faire. Et puis, arrive le sujet qui est aujourd'hui relativement peu digitalisé, qui est le sujet des activités. Et donc, ça, il s'agit dans un territoire aussi d'agréger cette offre. Et puis, naturellement, le transport, les transferts. Donc, quand vous avez, quand vous vous êtes décidé à reprendre le contrôle de cette offre et l'agréger et que vous êtes un territoire, soit vous travaillez en marketplace, c'est-à-dire vous laissez chaque acteur, en fait, devenir la personne qui va faire la réservation, la société qui va faire la réservation, ou alors vous constituez des packages et vous décidez à qualifier cette offre et à être vraiment le référent de vos offres au niveau global. C'est-à-dire que mondialement, vous vous dites, je suis le meilleur dans la qualification de mon offre. Et à ce moment-là, en effet, vous pouvez la vendre directement sur vos sites Internet et indirectement vers la distribution. Et donc là, évidemment, Orquestra prend toute sa place dans cette dynamique sur la constitution de ces offres à partir de l'ensemble des éléments dont on a parlé et sur sa distribution de manière directe et indirecte. Voilà la raison pour laquelle on s'est intéressé et on continue à s'intéresser très fortement à ce secteur. Et donc, dès lors que vous avez constitué des offres au sein de votre plateforme, à ce moment-là, vous pouvez aller voir la distribution, développer des accords de distribution et là, vos offres se retrouvent dans les systèmes des distributeurs avec lesquels vous avez des accords. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, pour les territoires, une solution complète qui va du front office aux connectivités. Donc, c'est une solution qui est très proche, qui est la même que celle que nous proposons aux opérateurs, aux agences de voyage. Il y a peut-être une chose dont il faut parler particulièrement, c'est la typologie des connectivités. C'est vrai, ce n'est pas exactement la même, c'est la même nature, c'est le même type de connectivité, mais disons, ça va de manière plus précise sur un territoire donné. Donc, quand on parle d'hébergement, on l'a dit, il faut avoir les grands hébergeurs, mais aussi les hôteliers, les agences immobilières, le diffusent. Sur les activités, il faut encourager l'équipement des prestataires. Donc, je pense qu'il y avait un webinaire dont vous avez fait la promotion qui va parler de ce sujet, avec différents systèmes qui, aujourd'hui, commencent à prendre leur place sur le marché français. Et donc, il faut développer l'ensemble de ces connectivités pour pouvoir agréger cette offre et après la packager et la distribuer. Très bien, Christian. Alors, on a une question, il y a le chat. Pour un office de tourisme, orchestras à quoi comme channel manager ? Alors, il y a une liste, il y a une dizaine. Les deux principaux qui sont utilisés sur le marché français, c'est quand même The Edge et Reservit. Pour les agences immobilières, il y a pas mal qui utilisent Arkean. Cet ouvert est aussi une source intéressante, évidemment. Et donc, oui, on a déjà une dizaine de channel managers, à proprement dit, sur ce sujet. Pour les activités, il y a trois, quatre channel managers qui sont les plus utilisés sur le marché français. Très bien. Alors, Thomas, pourquoi La Plagne a-t-elle décidé de reprendre la main sur sa distribution en s'appuyant sur la technologie d'orchestra ? Devenez-vous, du coup, votre propre réceptif. Et là, c'est une réponse, comme on l'a dit un peu plus tôt, à la domination des bookings Airbnb et autres grandes plateformes mondiales. Bonjour à tous. Pour toutes les bonnes raisons que Christian a expliquées précédemment, mais plus globalement, la vision du territoire ou d'une destination touristique comme La Plagne, qui est un modèle montagne, mais qui est duplicable sur des tas d'autres sites touristiques remarquables, littoral, mer, campagne, montagne, c'est qu'il y a plusieurs solutions. D'abord, on travaille tous sur un objectif de commercialisation. Et commercialisation, ce n'est pas un gros mot, y compris dans des offices de tourisme, puisqu'en fait, on s'occupe de générer de la nuitée et on s'occupe de donner de l'attractivité à nos territoires. Et la meilleure attractivité possible, c'est d'être capable de vendre quand même à des visiteurs qui s'intéressent à nos destinations un séjour, un week-end, un court séjour, une nuitée. Donc, c'est quand même bien ça l'essentiel. En tout cas, des plans de promotion qui sont faits, des plans de communication qui sont faits, c'est bien pour générer du visiteurat vers nos destinations. Alors, on a un visiteurat assez naturel qui peut être, bien évidemment, l'hiver, une partie ski, mais qui est complètement concernée par ce qu'on va se dire aujourd'hui. Mais également, c'est le cas de toutes les autres destinations. À l'échelle des lits, plus globalement, qu'ils soient des lits de professionnels ou des lits chez des particuliers, tous les territoires connaissent un problème de refroidissement des lits. Dans le jargon, on dit des lits chauds et on dit des lits froids, c'est-à-dire que les lits chauds sont ceux qui sont en commercialisation régulière et directe. Et puis, les lits froids, c'est tous ces espaces d'appartements, de villas et autres sur lesquels vous avez plutôt une politique des volets fermés ou de location, en tout cas d'un modèle de location qui a tendance à s'être externalisé beaucoup par un marché des petites annonces, le site aussi en général, qui permet bien évidemment de toujours trouver de l'offre, mais sans forcément un tiers de confiance, j'allais dire, au milieu. Donc, l'objectif de reprendre la main pour nous, ce n'est pas d'être, par rapport à ce que tu posais comme question, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'envie de s'opposer, il y a une envie de compléter et d'être tout simplement dans l'échiquier global parce que d'un côté, on a un ensemble de lits professionnels et les territoires les connaissent parfaitement bien, c'est-à-dire qu'ils sont quand même capables de critériser fortement l'offre dans une période où on ne fait que parler de la meilleure expérience client possible, que ce soit chez Airbnb, chez Accor ou chez Pierre et Vacances, c'est un sujet, comment je vis mes bonnes vacances, comment je trouve mon bon hébergement, comment je partage des bons moments en famille, comment je génère des souvenirs sur mes vacances. Donc, ces sujets-là, quand ils sont proposés par les territoires, ils ont une très forte valeur ajoutée parce que les territoires connaissent tous les points clés, les critères et les meilleures expériences possibles à faire vivre aux clients. Parfois même, en pouvant révéler des pépites que bien évidemment, tous les agents d'accueil, des offices, des CRT, des CDT connaissent, y compris dans les centrales de réservation, y compris sur des plateformes téléphoniques. Donc, c'est toute cette partie d'offre finalement qui souvent est sur le bouche à oreille, qui permet aujourd'hui de remonter à un niveau de digitalisation. Christian a parlé de digitaliser l'offre. C'est ça en fait. Alors, c'est une problématique qui est très française, mais avant de vouloir faire toute la France, par territoire, par région et même par ville, je pourrais dire, on peut s'attacher à ces sujets-là et commencer à se demander comment déjà dans ma ville, dans ma région, sur ma destination touristique ou autour de chez moi, qu'est-ce que je peux proposer ? Alors, c'est des éléments qui sont souvent, encore une fois, souvent du bouche à oreille, qui sont par exemple la remise des clés par un propriétaire qui va vous dire, au fait, puisque vous louez chez moi, vous pourrez très bien profiter, n'hésitez pas à profiter de ça, faites 20 kilomètres en voiture pour faire ça, etc. Donc ça, on peut continuer à croire à ce modèle et d'ailleurs, il va continuer à exister. Il n'y a aucun problème sur ce point. Mais moi, j'ai une conviction forte et Christian a parlé de la vision qu'on devait avoir, la vision qu'on a eue et qu'on a actuellement dans le déploiement de ce projet, c'est qu'il fallait digitaliser cette offre, c'est-à-dire que tout ce qui existe, tous ces bons conseils, toutes ces bonnes offres sont, j'allais dire, plutôt 20% exposées correctement dans les vitrines et 80% sont plutôt rangées dans des guides, souvent papiers, des magazines ou des conseils avisés de bouche à oreille. Donc, l'objectif, c'était de rendre tout ça visible, de proposer un maximum du temps possible, des packages, mais des packages à valeur ajoutée, c'est-à-dire de proposer l'hébergement, mais pas que, les activités, les excursions, les guides, la pratique du matériel, la nourriture, etc., de façon à avoir un séjour, j'ai envie de dire, tout inclus parce que finalement, le principal concurrent de la France, alors le marché des longs et moyens courriers voit la France comme un concurrent et la France doit avoir aussi les destinations longs et moyens courriers comme aussi des concurrents sévères, puisqu'on peut faire en France des très bons séjours packagés, des séjours tout compris, tout inclus et aussi en club de vacances. Donc, c'était un des intérêts, c'est de rendre l'offre beaucoup plus lisible, mais surtout beaucoup plus achetable. Et il y a un enjeu dans les territoires comme le mien et comme dans bien d'autres, c'est qu'on peut digitaliser l'offre. Alors, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Avant de choisir une technologie, celle d'Orchestra nous a paru appropriée quand on a cherché comment être finalement… Quand on veut vendre des vacances, on s'est assez vite tourné vers une technologie plutôt de tour opérating que de mise en relation entre quelqu'un qui cherche un bien et quelqu'un qui le propose. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on verticalise un petit peu cette offre, qu'il fallait qu'on prenne le risque, nous, de la sourcer, de la packager et de la vendre de façon à en être aussi responsable. C'est-à-dire que moi, j'ai une phrase clé, c'est que qui mieux que ma destination peut vendre ma destination ? Et ce qui garantit le cercle de confiance avec nos clients, c'est que si la destination le vend, c'est certifié par la destination et si la destination est la personne qui m'a vendu la prestation touristique, ma destination s'engage à mes côtés et va également, en tout cas, assurer la relation commerciale, y compris jusqu'au service après-vente, du séjour qu'elle m'a vendu ou de l'expérience qu'elle m'a fait vivre sur son territoire. Donc, le choix d'orchestra, il a été fait après un appel d'offres, après avoir sourcé différentes technologies possibles de plateformes pouvant répondre à notre besoin. On avait un premier besoin, c'est d'avoir rapidement une offre très large d'hébergement professionnel, toutes les passerelles possibles avec les hébergeurs nationaux très connus, c'était le cas d'orchestra, de pouvoir très rapidement aussi travailler au développement de passerelles, notamment autour des agences immobilières qui ne l'oubliaient pas dans les échiquiers de nos territoires, reste une part importante aussi de la commercialisation des lits. Donc, les agences immobilières ont des mandats de location saisonnière et donc, il fallait qu'on puisse proposer toute l'offre présente que les comptes propriétaires confient aux agences immobilières. Donc, Christian l'a dit, une dizaine de passerelles ont été développées pour agréger l'ensemble de l'offre agence immobilière, Arcane étant un des produits les plus connus. Et puis, le dernier point, le dernier maillon qui manquait, entre guillemets, ou qui pouvait manquer, il y a à peu près dans toutes les destinations touristiques, entre 30 et 50 % de lits qui appartiennent à des propriétaires, qui aujourd'hui sont dans un marché plutôt de la petite annonce ou du site aussi, alors qu'ils n'étaient pas avant qu'ils l'ont été ces dernières années et sur laquelle on se rend compte qu'on arrive finalement à reprendre un petit peu la main parce que quand des propriétaires ont un appartement, une villa ou un bien en location dans une destination touristique, s'ils l'ont acheté et qu'ils le commercialisent, c'est qu'ils aiment la destination touristique et ils croient en la destination touristique. Et donc, le fait qu'un acteur local de la destination soit à leur côté pour créer un outil de commercialisation qui les aide à remplir des semaines de location et souvent à proposer une expérience augmentée, ne serait-ce que d'achat, parce que plutôt que de juste louer un appartement de quatre personnes, ce que nous faisons, c'est que nous le packageons avec des activités. Nous y ajoutons une assurance séjour. On va proposer du coup un paiement fractionné, donc avec nos partenaires, que ce soit Allianz ou Floabank, y compris le transport avec des gens comme MisterFly ou Resaneo, ce qui était à la base simplement une location de vacances sèche auprès d'un propriétaire, devient immédiatement un package avec tous les codes, d'abord de l'achat en ligne, comme j'achèterais finalement n'importe quelle de mes vacances et avec en fait un niveau et un bouquet de services qui me permet d'avoir une expérience d'achat augmentée et surtout une expérience locale de séjour qui soit augmentée grâce à toute l'offre qui a été agrégée. D'accord, très bien Thomas. Donc une offre effectivement de forfait finalement qui ressemble à celle des tours opérateurs créatifs. Alors nous avons plusieurs questions via le chat et je vous en remercie, notamment des questions d'agents de voyage, je propose qu'on réponde déjà aux deux premières questions avant de poursuivre. Alors tout d'abord, il y a une question de Catherine qui dit qu'en termes de recherche, elle aimerait savoir comment on peut retrouver facilement les produits France. Donc il y a forcément des mots-clés à taper. Christian, quels sont les bons codes pour identifier rapidement tous les produits France sur la plateforme ? C'est principalement avec la destination, je pense. Après, chez certains de nos clients, il y a évidemment la segmentation de la destination où ça va assez loin en termes de régions, de villes, de stations, de zones touristiques. Donc c'est surtout à travers la destination qu'on peut rechercher. Chez certains de nos clients, il y a même des onglets sur le locatif par exemple, si on cherche en particulier le locatif, il y a aussi parfois un onglet France. Chez certains de nos clients, donc en fonction du paramétrage du système qu'elle a. Je ne sais pas où cette jeune femme travaille. L'agence Selectour. Voilà, donc l'agence Selectour, je pense qu'il y a en effet, sur le critère destination, il doit y avoir les éléments qu'il faut pour retrouver, au-delà des stations France, parce que là c'est relativement large, une zone touristique ou des choses comme ça. Voilà. D'accord. Autre question, c'est celle qui concerne les commissions, des commissions dédiées aux agences et aux taux opérateurs. Alors ce n'est pas forcément votre sujet prioritaire, Christian, puisque vous êtes connaisseur technologique, mais c'est vrai que c'est une question, la rémunération n'est pas toujours au rendez-vous compte tenu du taux de commission, mais surtout du panier moyen. Quelles sont les indications que vous pouvez donner ? Alors, je réponds juste parce que j'ai vu la question, j'ai vu le retour de la question de Catherine, qui a déjà répondu, qui est très réactive, qui dit justement, il y a trop de réponses quand on dit la France. S'il y a trop de réponses, j'imagine, je ne visualise pas l'ensemble des critères qu'il y a sur le B2B de Selectour, mais il y a sûrement des critères d'affinage ou de recherche au-delà de la destination. Donc c'est là où il faut aller dans une région, mais au-delà de la destination, sûrement il y a des critères additionnels qui permettent d'avoir moins de réponses. En tout cas, c'est une première bonne nouvelle qui est beaucoup de réponses, mais après c'est vrai qu'il faut aller sur de l'affinage. Donc je ne visualise pas les critères d'affinage qu'il y a sur le B2B de Selectour précisément, mais en général c'est ce qui permet de réduire le nombre et de rentrer dans une sorte d'entonnoir pour être plus pertinent vis-à-vis de son client. Après sur les commissions, en effet, le taux moyen, je ne suis pas en effet dans ces échanges sur le commissionnement, comme vous le savez, mais le taux moyen est inférieur à un taux moyen qu'on va trouver auprès des taux opérateurs, ça c'est clair. Et donc ça, ça fait partie sans doute si les agences veulent distribuer plus la France avec des produits packagés, il va falloir en effet que lors de la construction de ces offres, on puisse obtenir des tarifs sans doute packagés qui permettent d'avoir un niveau de marge supérieur. C'est ce qu'il y a dans l'hôtellerie d'une manière générale. Il y a des prix nets qui sont quand même en décalage de 20-25% quand un taux opérateur agrège de l'hôtellerie, voire plus. Et puis évidemment, il faut peut-être que la distribution ait un niveau de rémunération qui est un peu moindre que les 13, 14 ou 15 points qu'elle a l'habitude d'avoir pour des produits tout repératifs. Très bien. Je vois que les questions se multiplient. Si vous voulez bien, on va essayer de répondre de manière assez concise pour que tout le monde puisse avoir ses réponses. Je repars sur les questions que j'avais reçues par mail. Thomas, quels sont les résultats de l'agence en ligne de La Plagne, notamment en termes de nuitée ? Alors, ce n'est pas forcément en nombre de nuitées. C'est qu'on avait prévu un volume d'affaires sur lesquelles… Alors, on est forcément de ça parce qu'on a eu deux hivers Covid. Le premier a amputé notre saison l'année dernière de 20%. Je rappelle qu'on a fermé le 14 mars. Ça fait bientôt un an que nous étions au premier confinement. Ce sera demain, l'anniversaire du premier confinement. Et puis, le deuxième hiver actuellement n'a pas eu lieu. Donc, on a tiré notre épingle du jeu quand même sur l'été. Ce qui nous a intéressé, c'est à date, là où on est au rendez-vous. Alors, le volume d'affaires forcément est plutôt en retard de 30%, très honnêtement, mais ce qui reste honorable dans le sujet. Là où on est plutôt… Nos indicateurs clés sont meilleurs. C'est qu'avant, nous étions sur un modèle central de réservation et nous faisions 95% d'hébergement sec. Aujourd'hui, on fait… Notre part de package monte jusqu'à 40% de nos ventes et 90% de nos ventes étaient faites au téléphone via la centrale de réservation. Aujourd'hui, c'est 92% des dossiers sont 100% online dans la plateforme d'orchestra. Donc, ce que ça a changé réellement, c'est que oui, on disait agence de voyage en ligne. Le mot en ligne est presque plus important que le mot agence. Mais c'est surtout que la diversité d'offres… Et il y a une petite question qui va m'intéresser dans le fil que j'ai vu, c'est comment finalement redonner de l'attractivité face à des tas de petites annonces qui inondent le marché. Typiquement, l'agrégation des activités et le travail qui est fait par les territoires et qui doit être fait parce qu'on est au début d'un travail, c'est justement, c'est qu'entre une offre d'hébergement sec, sans rien, sans expérience, sans excursion, sans transport, sans visite autour. L'intérêt du package, même sur la France, j'allais dire, parce que c'est surtout ça qui a manqué pendant des années, c'est que la France se package. Alors, elle ne se package pas avec des excursions, forcément, de la plongée sous-marine, etc., des tas d'activités qu'on retrouve plus facilement sur du long ou du moyen courrier. Mais la France se package. Donc, elle peut se packager avec des musées, des excursions, des guides, des balades de cyclotourisme en Aquitaine. Il y a des tas, tas de choses. Alors, la France est riche, je ne la prends à personne sur ce webinaire. Toute cette richesse d'offres, elle est plutôt un petit peu planquée dans les tiroirs et souvent dans les brochures des offices, pour être très clair. Et aujourd'hui, c'est ce travail-là, en tout cas, pour parler et adresser un message aux agences de voyage. Il y a une certitude que la France peut se vendre en agence. Ça, c'est clair. J'espère que cette tendance va beaucoup résister à l'après-Covid aussi, parce que l'été dernier, l'été qui s'annonce, va certainement être un été très riche, encore une fois, sur le marché français et tant mieux pour les destinations France. Et je le regrette aussi pour mes camarades tour opérator, ne connaissant pas la situation sanitaire que nous aurons en juin, juillet ou en août pour des voyages à l'étranger. Il va falloir composer un petit peu avec tout ça. Mais la France se package et ce que doivent faire les territoires, et quand on dit les territoires, on parle des CRT, des CDT, des offices de tourisme, mais également des villes ou des communautés de communes. Le travail à faire, c'est aller chercher, j'allais dire, la sous-saint-fils-saint-moin de l'ensemble des produits, des offres, de ce qui fait l'attractivité. Et encore une fois, les territoires connaissent sur le bout des doigts ces points d'attractivité qui intéressent la clientèle et le package. Effectivement, très bonne question autour des thématiques. Il y a suffisamment de thématiques sur le marché français. La difficulté aujourd'hui, en tout cas, la prise de conscience, c'est qu'entre une activité, il est mieux que plutôt que de rappeler qu'on peut faire une activité dans une région, il est tout aussi important, voire devenu nécessaire, que je propose l'activité en même temps que j'y propose le séjour qui est associé pour pouvoir le pratiquer. Et c'est quand même une réponse qui est beaucoup plus intéressante à l'image de week-end thématique ou de week-end de semaine de séjour que simplement une location de vacances qui vous amène à avoir l'hébergement d'un côté et de toute façon vous rendre finalement sur le site de l'Office de tourisme ou à l'Office de tourisme pour récupérer une brochure de tous les spots sympas que vous pouvez faire au cours de votre semaine. L'intérêt de tous ces éléments-là, c'est qu'ils sont digitalisés, ils sont dans l'avant-vente et au moment de la réservation de votre destination, vous allez avoir accès à une présentation de l'ensemble des activités que vous pourriez d'ores et déjà réserver. Très bien Thomas, alors justement, vous le disiez à l'instant, la France est vendue, les territoires sont vendus par les agents de voyage et je vous propose pour répondre plus continuellement à ce point-là de répondre à un sondage. Alors Camille, je vous laisse œuvrer pour qu'il apparaisse auprès de notre public. Voilà, vendez-vous déjà les produits touristiques France. Donc oui, beaucoup, oui, un peu, non, très peu, n'est pas concerné par la question. Donc je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, on va voir s'afficher les résultats, c'est la magie de la technologie. Alors oui, beaucoup, 27%, oui, un peu, 28%, non, très peu, 22%, n'est pas concerné par la question, 24%. Donc il y a 22% de personnes qui vendent très peu la France, mais qui visiblement sont très intéressées puisqu'ils suivent ce webinaire. Dans ce cas, nous les remercions. Alors, je poursuis avec les questions qui s'affichent. Il y avait un point, je trouve aussi très important. Je lis la remarque de Paula. On aimerait savoir, pour un office de tourisme, quel est le modèle économique. Nous sommes, comme la majorité, en train de digitaliser notre offre. Et nous aimerions comprendre, au niveau de l'encaissement, comment Orchestra gère, s'il y a un abonnement, etc. Je crois que la question, elle s'adresse autant d'ailleurs à Thomas qu'à Christian. En fait, ce qu'on a dit sur le modèle économique du territoire, c'est qu'il y a principalement un choix à faire. Soit, je suis en mode marketplace, donc chaque acteur, chaque hébergeur, chaque prestataire va encaisser et va être, en fait, le marchand sur cette place de marché. Ça, c'est un modèle. Mais ça, ça ne permet pas de packager et ça ne permet pas de revendre aux agents. Et si on veut packager une offre, donc mettre énormément d'éléments, quelques éléments dans une offre, dans un séjour de vacances, plus le distribuer via la distribution, là, à ce moment-là, il faut packager. Et à ce moment-là, il faut encaisser et s'approprier l'offre de A à Z. Donc, acheter ces prestations et les revendre. Et donc, ça devient, l'acteur qui fait ça devient l'acteur qui package et qui va encaisser le montant du séjour complet. Voilà, globalement, les deux grands modèles possibles. Thomas, un supplément de réponse, peut-être ? Oui, je confirme que Christian a parlé au tout début de son intervention d'une vision. Alors, c'est vrai que c'est plutôt important d'avoir une vision qui s'oriente vers la technologie plutôt que la technologie qui oriente la vision. Je pense que là-dessus, on est assez d'accord. La vision, c'est qu'il y en a deux. Soit je suis plutôt un mode… Alors, place de marché aujourd'hui, marketplace, c'est un terme qui est très galvaudé. Mais soit, effectivement, je m'occupe plutôt de mettre en relation des gens qui cherchent avec des gens qui disposent de quelque chose. Mais c'est un modèle très annuaire parfois. Soit, effectivement, il y a un autre choix, c'est de prendre la main, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement de l'offre ou d'une partie de l'offre quand même. Je ne dis pas que nous avons pris la main sur 100 % de l'offre, loin de là, on va y travailler, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt 70 %. Peut-être que les derniers tiers qui nous manquent, on n'y arrivera peut-être jamais parce que le système fera que des lits resteront plutôt dans le marché des petites annonces, sur le bon coin, etc. Et peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais on aura quand même réussi à prendre une partie de l'offre. Et surtout que sur cette partie de l'offre, on a réussi à proposer un séjour et un package. Donc, c'est quand même ça l'essentiel. Et que la relation après que l'office de tourisme crée avec son client, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le fait d'encaisser fait qu'on devient, il y a une très bonne question qui m'intéresse dans le fil de discussion, c'est comment supplanter les conciergeries ? En fait, oui. Le modèle qu'on a créé a pour but de supprimer, entre guillemets, un petit peu le phénomène des conciergeries qui viennent s'intermédier entre le client, l'OT, le distributeur et l'hébergeur. Finalement, on commence à avoir un scénario qui n'est pas très clair. Et quand vous êtes client, vous ne savez plus trop qui est responsable de la vente, vous ne savez plus trop qui vous accueille. Vous êtes surtout plus trop sûr de qui est finalement un peu responsable de votre séjour. Est-ce que c'est l'hébergeur parce que c'est son appartement ? Est-ce que c'est la conciergerie entre les deux qui vous a mal remis les clés ? Ou est-ce que c'est le distributeur qui vous avait vendu l'offre ? Donc, on essaye de reverticaliser ça, nous, par un système simple. C'est que quand nous vendons, l'exemple sur Plain Resort, c'est quand nous vendons le package, nous sommes d'abord sûrs de ce que nous vendons. Nous avons la dispo en temps réel de ce que nous vendons, grâce à la technologie, surtout d'Orchestra. Et là, la connectivité et la technologie est importante. Parce que si on n'est pas en temps réel, on pense réserver un appartement qu'un propriétaire est en train, au même temps, de louer dans un web planning sur un autre site de petites annonces. Et quand la résa est faite, on se rend compte que le bien n'était pas dispo parce qu'en fait, il était sur votre site, mais en même temps, comme il a été loué sur Abritel, on a raté la réservation. Donc, ça arrive. Ce que je vous dis là, ce sont des cas concrets auxquels on a été confrontés, auxquels d'autres destinations sont confrontées aujourd'hui. Donc, nous, on s'assure déjà de ce point-là. Et après, on va jusqu'à la notion d'accueil parce que sinon, la destination, elle n'a pas sa valeur ajoutée dans l'histoire. Donc, qu'on soit une ville, qu'on soit un territoire, une destination, on a besoin, à un moment donné, de rassurer son client par qui il est accueilli. Donc, nous, en ce qui nous concerne, les guichets des offices de tourisme font de la remise de clés les 7 jours sur 7, les week-ends, parfois tard le soir sur les arrivées du week-end en vacances de l'air, de façon à ce que, puisque le client a réservé auprès de la destination, il est logiquement accueilli par la destination. Et pour être très clair, on a là-dessus une notion qui est simple, de conciergerie, mais qui tient plus un peu des gilets rouges de la SNCF, qui dit, puisque vous avez réservé avec moi, je suis là pour vous aider et je ne suis pas là non plus pour vous balader entre différents interlocuteurs. C'est moi qui vous ai fait la vente, c'est moi qui vous accueille. Mais là-dessus, on n'a rien inventé. C'est comme ça que les tours opérateurs vous accueillent à l'aéroport de destination. D'accord. Thomas, toutes les offres en package de la Plagne se retrouvent-elles dans la plateforme Orchestra et donc sont-elles accessibles aux agences online et offline ? Je pose la question d'autant plus que je lis le commentaire de Marie-Claire qui explique avoir fait une recherche sur le site grand public de Selectour en choisissant la Plagne et elle n'a trouvé que deux résultats. Alors, ces deux résultats qui doivent provenir, tout simplement parce que Plein Resort aujourd'hui n'est pas référencé chez Selectour comme un tour opérateur. Donc, on tient là plutôt d'un niveau d'accords commerciaux, mais je vous rassure qu'ils sont en cours de discussion avec eux pour l'été ou pour l'hiver prochain. On est aussi assez jeunes, on s'explique bien aujourd'hui sur la démarche du webinaire. La démarche est un peu jeune, tu as rappelé tout à l'heure 18 mois de génèse. Alors, le projet a une genèse beaucoup plus longue, mais la réalisation en elle-même avec deux hivers de Covid, finalement, on est un peu jeunes dans ce milieu. Donc, on l'a d'abord fait dans un enjeu de B2C, très clairement. L'enjeu, c'était rassurer nos clients de venir réserver dans notre destination un produit qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Et puis, de toute façon, on est en train d'activer, on a déjà activé de la distribution tierce. Très honnêtement, d'abord aujourd'hui, plutôt avec des agences de voyage en ligne qui ont plutôt créé des ventes événementielles autour de certains produits de la Plagne, parce que c'était plus facile de le gérer comme ça. Mais des accords de référencement de la Plagne, et j'espère de plein d'autres, parce que j'espère que certains camarades d'OT, CRT, CDT écoutent aussi, c'est qu'il y a une vraie opportunité aujourd'hui à digitaliser l'offre de son territoire, et à la proposer à des agences de voyage, qu'elles soient en ligne ou physiques, j'allais dire, on s'en fout, ce n'est plus le débat aujourd'hui, mais il y a une vraie opportunité à être capable de prendre une partie du contrôle de son offre. Et puis, très honnêtement, sans faire une loi de Pareto mal placée, mais je pense très honnêtement que déjà 20 % de la reprise d'une bonne offre, avec les vrais pépites et les vrais points d'attractivité de son territoire, correspondra globalement à ce que 80 % des Français chercheront dans la destination concernée. Voilà, quand on va à un endroit, le Mont-Saint-Michel, c'est incontournable, quand on va en Aquitaine, le bassin d'Arcachon, c'est incontournable, etc. Donc, on a les points remarquables des territoires, ils sont connus. Si on package de l'offre autour, ça fonctionne, ça fonctionnera très bien. Et ça sera d'autant plus rendu facile à vendre que les réseaux d'agence bénéficieront aussi d'une offre qui soit packagée et sur laquelle la valeur ajoutée est là. Il n'y a pas de valeur ajoutée à louer simplement un studio-cabine de quatre personnes en bord de mer. On est tous d'accord pour ça. Ce n'est pas là-dessus que se fera le choix du client, parce que le client veut des expériences inédites. Et c'est aussi là-dessus que doit se jouer la valeur ajoutée et le conseil de passer par une agence de voyage pour le vendre. Thomas, en tant qu'opiétourisme, quel est le coût d'implémentation d'une solution comme celle que vous avez adoptée ? C'est la question de Christian. Alors, je me doute que le budget varie beaucoup en fonction de la taille de l'opiétourisme. Mais est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur concernant la Plagne, par exemple ? Je ne sais pas. Je pourrais dire, pour être un peu taquin, très cher, mais au regard de l'enjeu, pas du tout. C'est-à-dire que nous, qui plus est, Christian l'a rappelé, on a été… Alors d'abord, on n'a pas été le premier client France d'Orchestra, puisque l'Orchestra a toujours, depuis son existence, eu une offre France toujours présente dans les passerelles, ne serait-ce que par la liste de ses clients, on comprend qu'une partie de l'offre était déjà axée sur la France. Simplement, on n'a pas… Au vu des enjeux, on a, nous, par contre, oui, investi fortement, je vais quand même dire quelques centaines de milliers, pas tout à fait, mais on a tout fait. C'est-à-dire que cette plateforme aujourd'hui France, elle se fait parce qu'on a essuyé les plâtres, on a co-développé à l'orchestra un certain nombre de sujets. Tout à l'heure, j'ai parlé des agences immobilières, d'être allé chercher le lit diffus, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui ont contribué en co-développement entre nous et leurs équipes et d'autres stations également, à avoir finalement un niveau de maturité sur la plateforme aujourd'hui qui technologiquement et surtout d'un point de vue de l'offre est à maturité et permet quand même d'envisager maintenant, on va dire, une réplication du modèle, peut-être en tout cas avec des économies d'échelle, mais une grosse partie des investissements nécessaires à pouvoir correctement vendre la France, aujourd'hui, ont été faites et tout à l'heure, on n'a pas assez parlé des activités parce que c'est le nerf de la guerre des deux prochaines années pour le marché France, c'est agréger les activités. Et quand tout à l'heure, Christian parlait de comment on a pu amener orchestra dans ce milieu-là, eh bien oui, on a aussi sourcé des prestataires d'activités, des gens qui savent faire de l'activité, pour pouvoir, alors pas juste dire ce serait bien qu'on ait des activités parce que je vais quand même démystifier un truc. Aujourd'hui, la vente des activités en France n'est pas digitalisée. Il faut la digitaliser. Donc, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et donc, le faire à notre échelle, par exemple, à La Plagne, c'est que quand on a voulu digitaliser les activités, on n'a pas trouvé les activités toutes faites sur une étagère. On a dû proposer aux gens qui proposaient une activité, non seulement de nous la proposer, mais aussi de la rendre visible et de leur proposer une solution qui permettait de la digitaliser. Nous sommes d'accord, Thomas. Il y a effectivement un vrai enjeu autour des activités. Alors, on parle d'un projet de plusieurs centaines de milliers d'euros pour La Plagne, mais également pour tout l'écosystème, pour tous vos partenaires sur le territoire. Et de fait, Valérie demande si vous avez eu des subventions pour essayer d'accompagner cet investissement rapport et ce pari sur l'avenir. Elles sont en cours. C'est-à-dire que le POC ayant été, la valeur de test et de preuve du concept qu'on a fait, vos exemples, je remercie en tout cas de l'audience qui est donnée aujourd'hui par l'éco-touristique aussi sur ce sujet-là, c'est qu'on sent bien que, oui, on a ouvert une voie dans le fait qu'on pouvait prendre le contrôle de son offre, qu'on n'était pas obligé non plus de tout abandonner aux géants du web. Et je vais même être allé un petit peu plus loin, c'est que les géants du web, nous, on a décidé de ne pas s'y opposer, on a décidé d'en faire des partenaires. Et aujourd'hui, des discussions en cours avec les géants du web sont que notre offre, telle qu'elle a été packagée et critérisée, intéresse aujourd'hui aussi les géants du web qui, vous vous doutez bien, n'ont pas non plus que ça à faire d'agréger l'offre des territoires et que si cette offre, elle s'exporte aujourd'hui et qu'elle existe, ils en sont les premiers intéressés. Donc, voilà, on s'est placé dans cet échiquier-là, effectivement avec un investissement de départ qui n'est pas neutre, mais sur lequel il ne faut pas s'affoler. Je vais juste rappeler pourquoi on en est, nous, à ce niveau d'investissement-là. Ça va plutôt cocher rapidement les cases. Peu le savent, mais La Plagne, en fait, est la première station de ski mondiale en termes de fréquentation. Devant l'Autriche, devant les États-Unis, c'est un classement qui est édité depuis une dizaine d'années par Savoie-Mont-Blanc. On reçoit 420 000 clients par an à La Plagne et on commercialise environ 60 000 lits. Donc, c'est une énorme destination touristique. Donc, tout ça pour but de dire qu'ensuite, la scalabilité de l'offre ou des propositions, ce n'est pas à moi d'y répondre spécifiquement, mais c'est juste que moi pour plutôt légitimer le fait qu'on a eu un investissement, nous, plutôt lourd dans la techno et la plateforme, compte tenu de l'enjeu. Notre enjeu à nous étant plutôt de tenir tête, en tant que première destination de ski au monde, à Vell Resort, à des stations chinoises et à l'Autriche en particulier. Et moi, je ne suis pas en train de me battre contre la Bôle ou Nîmes ou le pont du Gard, etc. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il était plus tenu qu'on a 60 000 lits à commercialiser sur le marché et que l'enjeu était suffisamment majeur pour qu'on y mette ces moyens-là pour arriver à une dimension critique qui vaille le coup de le faire. Très bien. Il y a des enjeux forts, effectivement, d'attractivité du territoire au niveau national, mais également international. Christian, comment allez-vous vendre des produits de plus en plus sophistiqués ? Ça revient beaucoup dans le fil de discussion. Comment allez-vous finalement pouvoir distribuer une offre autre que la location classique, le camping sec ? C'est une demande extrêmement forte et des clients et des distributeurs. Alors, en réalité, cette offre pour la distribuer, encore plus qu'elle existe. C'est ça le sujet, en fait. Une fois qu'elle existe, c'est relativement simple, mais pas si simple que ça, de la distribuer. Alors, j'ai en parlé, en effet, un peu. Donc, historiquement, il est clair que l'offre France était principalement une offre locative et de camping qui a l'avantage quand même d'être simple et facile à vendre, notamment en ligne. Comme vous le savez, depuis un an, il y a de plus en plus de tours opérateurs qui étaient orientés vers des stations étrangères qui ont maintenant des offres sur le marché français. Donc, ces offres vont se retrouver naturellement dans Orquestra. Évidemment, les agences vont les voir ou pas en fonction du référencement qu'elles ont. J'ai vu un certain nombre de questions là-dessus, mais ça dépend quand même toujours du référencement qu'un réseau ou qu'une agence en ligne va avoir. Les produits n'arrivent pas comme ça sans lien économique entre les distributeurs et le producteur. Alors, par rapport à la sophistication, en réalité, les offres françaises peuvent potentiellement être bien plus sophistiquées que les voyages à l'étranger. Alors, quand on parle d'une destination montagne l'hiver, on est, c'est vrai, dans un niveau de sophistication assez élevé parce que quand on veut packager dans l'hébergement le transport, certes, ils ne sont pas plus complexes que pour aller au bout du monde, voire plus simples. Bon, et encore avec les problèmes de connectivité qu'on peut avoir avec la SNCF, mais ça, si on met ça de côté, cette offre toute comprise doit quand même contenir potentiellement des remontées mécaniques, de l'éducation de ski, des cours de ski. Et à chaque fois, on rentre dans un univers qui lui-même est un univers très riche. Et donc, pour pouvoir vendre ça, c'est en effet relativement sophistiqué et potentiellement encore plus sophistiqué qu'un voyage au bout du monde. Donc, on est capable de faire ça. C'est ce qu'on fait sur nos premiers clients à la montagne. Et c'est ce qui est disponible en agence dès lors, en effet, que l'agence a un accord avec ces territoires pour distribuer leur offre. Si on prend d'autres exemples, comme les exemples des parcs, eh bien, quand on agrège l'offre autour d'un parc, on peut avoir en effet un hébergement, des accès au parc, mais aussi on peut vouloir choisir la restauration le midi, le soir. Et donc, là, on rentre aussi dans une problématique de recherche de restaurant pour agrémenter son package. Et donc, oui, il y a un certain niveau de sophistication pour faire ces choix-là. Alors, j'ai vu dans le fil aussi, on parlait pas mal de séjour thématique. Je pense que c'est un mot qui est venu. Alors, j'écoutais évidemment Thomas parler, mais je regardais aussi le fil. Et j'ai, en l'occurrence, deux exemples récents de nouveaux partenaires que les agences de voyage pourront bientôt avoir. Le premier, c'est Elux Travel. Donc, vous savez, c'est une agence qui fait plutôt du à la carte vers l'étranger et qui, depuis quelques mois, s'est lancée sur des offres intégrant des expériences thématiques, sport, bien-être, gastronomie, culture, avec la participation de référents dans leur domaine. Et donc, ces offres-là vont bientôt se retrouver en mars. Donc, là, on y est, sur la plateforme Orquestra et vont pouvoir être distribuées dans les agences quand les agences auront un accord avec Elux Travel. Nous avons depuis deux, trois semaines un accord avec Mondo Ramas, qui est une agence réceptive en France et en Europe, mais en l'occurrence, on parle de la France, là, et qui est spécialiste des voyages thématiques. Donc, en fait, ces offres-là existent ou sont en train d'être constituées pour des acteurs qui n'étaient pas sur le marché français et qui, de par les circonstances, se sont mis sur le marché français. Mais à la limite, cette offre-là existe, puisqu'en effet, des agences réceptives existent. Les territoires, certes, c'est quelque chose de relativement nouveau de packager cette offre, mais c'est quelque chose qui va monter en puissance de plus en plus. Et donc, petit à petit, ces offres-là vont venir enrichir l'offre déjà existante. Alors, comment, si on part de zéro, si on n'a pas déjà cette offre-là, comment est-ce qu'on constitue cette offre ? Je serais tenté de dire qu'on constitue comme toute agence ou comme tout opérateur ou comme tout réceptif qui veut constituer une offre localement, ça existe depuis quand même longtemps. Donc, en effet, il faut agréger l'offre et packager ces offres et digitaliser cette offre, le mettre dans le système. Alors, évidemment, quand vous vous y prenez en 2021 et pas il y a 10, 15 ou 20 ans, vous faites en sorte que la relation avec vos fournisseurs soit aussi digitalisée. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de connectivité, etc., parce qu'on se dit qu'en 2021, il serait dommage de reconstituer, disons, de refaire le chemin que les tours opérateurs ont fait au cours des 20, 30 dernières années, c'est-à-dire de quelque part s'engager ou de ressaisir l'ensemble des offres et de packager ces offres et de les distribuer. On se dit qu'en effet, en 2020 ou 2021, et fortiori en 2022, ce serait quand même plus malin, plus intelligent de packager des offres qui, elles-mêmes, unitairement, sont déjà connectées. Donc, voilà comment, maintenant, en 2021, on constitue des offres, les offres dont on parle. Parfait. Christian, on va passer au deuxième sondage. Pendant que le sondage s'affiche, je propose, si vous le voulez bien, que vous nous indiquiez, à travers le flux des discussions, une adresse mail générique d'Orchestra pour toutes les questions de connectivité. J'ai vu qu'un tour opérateur demandait comment peut-on rejoindre la plateforme d'Orchestra ? J'imagine que c'est une question également que se posent des réceptifs. Peut-être que vous pouvez tout simplement laisser une adresse mail de manière à ce que vous puissiez répondre ensuite. C'est contact. L'adresse mail générique d'Orchestra, c'est contact.orchestra.eu. D'accord, c'est parfait. Comme ça, voilà. Contact, c'est simple. Chacun pourra… Je vais le taper, Contact. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Chacun pourra éventuellement ensuite poser des questions qui concernent son entreprise ou son territoire. Alors, deuxième question, si vous êtes un agent de voyage, que vous manque-t-il le plus sur la destination France ? L'accès à une très grande variété de produits à vendre dans toutes les régions, une bonne sélection de produits France référentés, l'accès à des produits spécifiques type circuit à vélo, randonnée, hébergement insolite, la possibilité de monter des voyages sur mesure ou n'est pas concerné par la question ? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, les réponses sont pour 24 % l'accès à des produits spécifiques, circuit à vélo, randonnée, hébergement insolite. Sans doute, effectivement, c'est une demande extrêmement forte et peut-être croissante du marché. Donc, là, il y a un enjeu important et ça rejoint justement à la question que j'allais vous poser, Christian. Quelle est la place du diffus et des produits insolites dans le dispositif type hébergement dans les cabanes ? Et on a déjà un peu parlé, quelle est la place du sit-to-sit ? Comment tout ça va se développer puisqu'on voit qu'il y a une traction très forte ? Alors, comme tous les autres éléments, le diffus, disons que les produits qui sont insolites, ce que vous appelez les produits insolites, soit sont déjà dans des systèmes, soit sont déjà digitalisés. Il s'agit de les, à travers les connectivités existantes, les faire remonter, donc auprès des acteurs territoriaux ou auprès des agences de voyage. Donc, souvent, quand même, ce sont des offres qui sont quand même dans des systèmes. Et s'ils ne sont pas dans des systèmes, il s'agit de les digitaliser ou de leur présenter un extra net dans lesquels elles vont pouvoir décrire leurs offres, remettre la disponibilité, les tarifs de ces offres. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a en effet moyen. Encore faut-il les savoir, en fait, c'est ça le principal sujet. Encore faut-il les connaître. Donc, les territoires connaissent ces offres-là et donc les mettre en marché. Et aujourd'hui, ce n'est pas la chose la plus compliquée. Donc, soit ils ont déjà un système, soit on fournit un extra net dans lequel ils vont mettre leur inventaire. Alors, le site aussi, quand on parle de site aussi, évidemment, on ne parle plus de distribution indirecte. On ne parle plus d'un acteur qui va agréger une offre, qui va packager une offre et qui va la revendre à quelqu'un d'autre. Puisque là, le site aussi, c'est forcément, on parle de vente directe. Donc, en effet, ça peut avoir sa place dans ces dispositifs. Donc, si on est un acteur sur un territoire, si on est une agence de voyage, on peut imaginer avoir du site aussi, par exemple, au niveau de l'hébergement. Donc, pour mettre en relation directe, au sein d'un site web, typiquement, de mettre en relation des propriétaires avec des vacanciers. Donc, ça, c'est possible. Encore faut-il avoir cette volonté de le faire. Mais là, vraiment, on est sur de la vente directe. Donc, il faut, la condition, c'est quand même d'avoir du trafic sur son site. Donc, en effet, il y a de nombreux candidats à ça. Et vous pouvez avoir une sorte de mini Airbnb sur votre site où vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de propriétaires qui mettent les offres. Et puis, vous sollicitez vos clients pour venir les réserver. Donc, ça, c'est en effet une option possible. Mais là, on est vraiment sur de la distribution directe. Très bien. Nous avons parlé des activités qui sont encore difficiles à digitaliser. Qu'est-ce qu'on dit, Émilie ? Les activités peuvent-elles être réservées sur la plateforme ? Donc, est-ce que je peux, par exemple, réserver un vol en parapente, seul, sans hébergement ? Oui, alors là, on se retrouve quand même sur le sujet le plus difficile en termes de digitalisation. C'est qu'encore faut-il que le prestataire se parapente, lui, ait un système dans lequel il va mettre son inventaire. S'il ne le fait pas, ça va être quand même très difficile de le faire. Donc, voilà. Donc, dès lors qu'il le fait, oui, puisque ce prestataire va, a priori, utiliser une des trois, quatre, cinq principales technologies qui font ça et qui lui permettent de gérer totalement son planning. Donc, à La Plane, par exemple, on a intégré une technologie qui s'appelle Vacario, mais il y a d'autres solutions au niveau du marché français, comme Eloha ou comme Région d'eau, qui sont diffusées, qui sont populaires et qui permettront auprès de ces prestataires et donc qui permettront de remonter ces offres et donc, en effet, de distribuer les prestations sur des sites web. Donc, question, si c'est possible dès aujourd'hui, ce n'est pas un projet, on peut déjà réserver les activités et j'imagine que vous avez de toute façon développé cette offre. Alors, en fait, le deuxième, donc, notre deuxième grand client sur la montagne qui est Chamonix, vous verrez sur son site, on pourra réserver. Alors, vol parapente, c'est un bon exemple puisqu'il y a en effet du vol parapente à Chamonix et donc, vous pourrez réserver des vols parapente seul. Parfait. Thomas, il y a une question qui est revenue deux fois. Comment avez-vous accompagné les prestataires avec lesquels vous travaillez dans ce parcours de digitalisation ? On a d'abord été, si possible, hyperpédagogue en montrant à tout monde les enjeux de la digitalisation du territoire et d'un business supplémentaire. Je rappelle que tous les prestataires d'activités en France ne sont pas forcément demandeurs d'activités ou de chiffre d'affaires supplémentaires, en tout cas, parfois, des difficultés de gestion qui vont avec. Mais encore une fois, si je garde une ligne, on va dire qu'à peu près la moitié des offres sont facilement agrégeables. Il n'y a pas le choix de toute façon et c'est bien pour ça que la démarche peut partir plutôt des offices et des territoires, c'est qu'il y a une conviction de faire, en fait, à un moment donné, converger les activités de son territoire, peut-être pas toutes, mais une bonne partie, en tout cas les plus remarquables, vers un système de réservation qui permet aussi de réserver des séjours. Et ce qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est bien le mix des deux, pour ne pas avoir d'un côté que de la réservation d'activités sans finalement se rendre compte si vraiment on a une fréquentation en séjour dans la région, et à l'inverse, ne pas avoir que de la fréquentation touristique, de location, de vacances sans avoir de retombées économiques sur la région. Mais pour répondre spécifiquement au sujet des activités, on a rencontré les socioprofessionnels et c'est la même démarche partout, mer, campagne, montagne. Vous rencontrez le loueur de vélo, la personne qui loue des paddles, celui qui fait du parapente, etc. Vous lui expliquez quand même globalement que le marché en 2021 est quand même marché du web, même sur BFM ils le disent, donc je pense que c'est quand même dans les mœurs aujourd'hui, mais que vous allez accompagner votre territoire, non seulement à faire en sorte que votre agence de voyage donne de la visibilité, et encore une fois, le cercle de confiance qui naît, c'est que le client aime réserver, ça c'est une certitude, auprès de la destination qui lui propose le bon package et la bonne expérience, ça c'est une certitude. Et puis vous cherchez et vous trouvez des technologies simples ou complexes selon le niveau dans lequel peut s'investir, vous avez des écoles d'activité qui ont 40 salariés, 200 canoës kayak, etc. dans le Verdon, et donc on est déjà sur un niveau semi-industriel et ces gens-là ont l'habitude de pouvoir gérer du stock, de l'inventaire, etc. Donc il y a des technologies plus complexes. Et puis vous avez l'auto-entrepreneur qui fait du parapente, qui lui fait trois vols par jour parce que c'est une activité parfois annexe ou parallèle, il n'a pas d'école, il n'a pas de structure, mais vous lui proposez une petite application simple sur smartphone, Christian a cité Vacario, mais d'autres technologies, où en fait tout simplement on va amener l'outil en même temps qu'il va nous donner le stock et l'avantage de l'outil, c'est qu'on va le connecter à une plateforme et on va réussir à un moment donné à faire converger tout ça. C'est un des gros enjeux de l'ensemble des territoires. Alors, j'ai vu une petite question passer dans le fil de discussion sur Apidae, je pourrais aussi citer Data Tourisme en partant du principe que la France est à peu près coupée en deux sur ces deux technologies-là au niveau des offices. On commence à voir émerger des technologies qui veulent supplanter ces deux systèmes de bases de données. Donc comment faire pour que les infos de réservation remontent vers Apidae ? Moi, je réponds à la question dans l'autre sens, c'est comment on va pouvoir se servir d'un réseau comme Apidae ou Data Tourisme pour identifier les fournisseurs et les prestataires d'activités qu'on va pouvoir rencontrer pour leur proposer une solution de digitalisation de leur offre sur lesquelles ils vont pouvoir proposer des horaires, des plannings, des moniteurs et du matériel et tout ça dans le but de l'amener vers un tunnel de réservation qui soit encore une fois avec les codes du web d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'il faut pouvoir réserver facilement, en temps réel, avec une assurance et si possible pour certains sujets en ayant une possibilité de paiement plusieurs fois. Donc une fois qu'on a fait ça, ça c'est la partie simple, je loue mes activités et le mieux, et c'est ce que fait aussi le mieux Orchestra, c'est que ces activités-là viennent finalement aussi converger vers un tunnel de réservation encore une fois de séjour et donc j'allie le meilleur des deux mondes, c'est que j'achète un séjour et je me vois proposer des activités et je veux réserver des activités et je me vois proposer un séjour et c'est un cercle assez vertueux pour une destination de capter son visiteur de cette façon-là parce que d'abord on fait venir le visiteur, on joue la promotion, on joue la réservation et je peux vous garantir que les clients qui réservent dans la destination ont particulièrement confiance dans la destination dans laquelle ils réservent. Très bien, alors il y a une belle suggestion de Catherine, peut-être un projet pour Orchestra, il faudrait un logiciel professionnel et marchand regroupant toutes les offres des CRT, CDT ou OT. Alors on va en parler au ministre du Tour, au secrétaire d'État au Tourisme. Non, trêve de plaisanterie, ce qu'on dit là aujourd'hui part de quelque chose qui n'est pas qu'à petite échelle parce que très honnêtement la réplication et le sujet dont nous discutons aujourd'hui se répand très très vite et on sent qu'il y a une vraie volonté et un vrai dynamisme des territoires, des CRT, des offices, de vouloir le faire. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle et que c'est plus cette offre-là sera agrégée sous forme d'initiatives locales, régionales, départementales, j'ai envie de dire on s'en fout, le sujet c'est le faire et après, quand on en sera à devoir remonter toute cette offre vers un grand portail français, international, européen, je ne sais pas quoi, on n'aura pas de difficulté à remonter cette offre. Mais partons quand même du fait, je l'ai dit récemment dans un article, c'est qu'il n'y aura pas de miracle, je te l'avais dit Linda, c'est qu'on a quand même un travail à faire, c'est d'aller chercher l'offre et la rendre disponible. La France est un sujet où 10% de l'offre sont les points remarquables et sont facilement réservables, identifiables et 90% de l'offre, elle est disponible en brochure. Je ne parle même pas du patrimoine culturel ou des choses comme ça qui sont parfois même encore plus enfouies dans certaines brochures thématiques. Donc, c'est tous ces sujets-là et les CRT, CDT savent ce qui est remarquable et les raisons pour lesquelles un visiteur va venir dans la région. Donc, autant offrir sur un plateau la réservation de l'activité et la proposition d'un séjour qui va avec, il est certain que les 5 ou 10 prochaines années, les principaux points remarquables de France seront certainement liés aussi à des quotas de visite dans certains sites qui aujourd'hui sont saturés en termes de visite aura. Donc, le fait de pouvoir réserver à l'avance la visite d'une cathédrale, d'un lieu, etc., va faire partie des enjeux. On le voit bien aujourd'hui, il y a déjà des quotas qui sont mis en place au Mont-Saint-Michel, à la dune du Pila, etc., pour que ce soit des raisons de fréquentation, de préservation des sites, etc. Ce sont des phénomènes qui existent. Alors, on ne va pas faire comme Barcelone, on ne va pas chasser les touristes de la ville, ce n'est pas l'objectif, je pense. Mais, en tous les cas, il y a des lieux touristiques qui, demain, nécessiteront de pouvoir être réservés à l'avance. Pour les réserver à l'avance, il n'y aura pas le choix que de proposer un inventaire, un prix et un système de billetterie qui ira avec. Tout à fait. En tout cas, l'idée d'une plateforme dédiée à la Destination France fait l'unanimité. C'est un beau dessin que l'on caresse depuis très longtemps. On se souvient des derniers projets en date, ExoTourisme, et finalement, c'est un serpent de mer. On espère vraiment que ce grand portail France verra le jour. Je pense que la Destination en a clairement besoin. On vous propose un dernier petit sondage, si vous voulez bien. Camille, on te laisse l'affiché à l'écran. À quel type d'entreprise travaillez-vous ? Choisissez la réponse la plus proche de votre situation. Agence de voyage, qu'elle soit offline ou online, tour opérateur, autocariste ou groupiste, transporteur, hébergeur, agence événementielle, fête-forme digitale, CRT, CDT ou fédéral du tourisme, territoire, dans son ensemble. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. 5, 4, 3, 2, 1. Camille, on est de cellules. Alors, 34 % d'agence de voyage, 17 % de tour opérateur, en tout cas de groupiste. Et ensuite, les réponses sont 21 % pour les CRT, CDT, offils du tourisme. Voilà, merci beaucoup. Alors, en quelques secondes, si vous voulez bien, Christian, Thomas, sur quels projets travaillez-vous ? Très succinctement. Alors, nous avons de nombreux projets dans des domaines skiables, dans des zones touristiques, dans des départements, dans des régions. Je pense qu'il y a un vrai mouvement actuellement, encouragé par la situation actuelle, où il y a en effet plus de Français qui veulent rester en France et moins d'étrangers qui vont venir en France. Donc, l'équation est relativement simple sur 2021, malheureusement encore. Et moi, je pense que si on arrive à travailler sur ce sujet, à continuer à progresser dans les prochains mois, cette tendance de l'intermédiation de la France avec des produits à plus forte valeur ajoutée peut perdurer dans les prochaines années. Très bien. Thomas ? Moi, fort du modèle sur la montagne, je suis persuadé que j'ai envie fortement de voir s'il est réplicable sur d'autres destinations. Je suis intimement persuadé que oui. Donc, j'ai hâte dans les discussions actuelles qu'on a avec d'autres régions et d'autres secteurs touristiques de vérifier que finalement, l'approche est à peu près la même et que l'agrégation d'activités et de séjour répond à un besoin du moment avec une preuve qui doit être, à mon sens, évidente. La France est très aimée dans l'après-COVID et du coup, pendant le COVID, cet été. Je vous donne rendez-vous au webinaire de mars 2022 pour vérifier que la France est toujours tendance et qu'elle fait toujours partie des grandes envies de vente d'un côté et des envies de partir des Français. Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Donc, le webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup de votre participation très active au niveau du flux des discussions. Merci aussi à l'équipe de Londres. Je pense à Camille, à Arnaud, sans qui le webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Nous espérons avoir répondu à la plupart de vos interrogations. Vive la France, effectivement. Nous allons publier des extraits du webinaire sur notre site lescoteauxautique.com et diffuser un replay. La question a été posée à quelques reprises. Oui, il y aura un replay. J'espère dès demain. Bonne journée à tous. Et surtout, tous nos voeux les plus promptes de reprises, notamment sur la France. Merci, Thomas. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501